Yalala Égoïste, mon givre ! Billy, je t'ai laissé des morceaux de pommes sur une assiette dans ta chambre Merci papa ! Ça tombe bien, ça m'a donné faim de faire du skate Oui, moi aussi Hé, où sont passés les morceaux de pommes ? Oups ! Quoi ? Vous les avez tous mangés ? Ben oui, on avait trop faim, merci Mais ces tranches de pommes, c'était pour nous tous Vous êtes vraiment égoïste Petite clé, tu as brillé Les amis, par contre, c'est un magique La 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 Bonjour, Seulement ! Princesse, faites quelque chose ! Euh, à propos de quoi, Sère Matoucha ? La radio ! Elle l'écoute depuis ce matin Bonjour, Comtesse ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, votre majesté ! Qu'en êtes-vous arrivée ? J'étais en train d'écouter mon émission préférée ! Château propre, château château ! Et vos repas seront encore plus délicieux si vous nettoyez vos couverts avec amour ! Ah, éteignez-moi ça, j'en peux plus ! Mais enfin, qu'est-ce qui interfère avec mon émission ? Attendez, ça ressemble à un S.O.S. non ? Oui, c'est un S.O.S. c'est sûr ! Quelqu'un est peut-être en danger ! On dirait que ce sont les pingouins qui doivent avoir des ennuis ! Venez, allons les chercher, vite ! Eh bien, faites attention ! Moi, je... je reste ici pour m'assurer que nos cuillères sont heureuses ! Vous voyez des pingouins quelque part ? Hein ? Des icebergs à cette période de l'année ! C'est très bizarre ! Non seulement c'est bizarre, mais en plus, c'est vraiment pénible ! On ne peut plus nager à cause de tous ces icebergs dans l'eau ! C'est beaucoup trop dangereux ! C'est peut-être un bateau de pingouins qu'on a entendu appeler à l'aide ! Les pingouins ? Un de leurs bateaux a fait naufrage en heurtant un iceberg ! Il a fait naufrage ! Il faut vite qu'on aille sauver les pingouins ! Oh ! Personne n'a accepté de nous emmener dans son bateau ! Ils disent que c'est trop dangereux à cause des icebergs ! En même temps, c'est toujours dangereux, les bateaux ! Ils vont quand même sur l'eau ! Eh bien, puisque personne ne veut nous emmener, il ne nous reste plus qu'à nous emmener nous-mêmes ! On peut utiliser ce canot ! Il y a de la place que pour deux personnes ! On se retrouve plus tard au château ! Non, ma touche ! J'ai besoin de mes deux gardes royaux pour cette mission ! Et je crois que j'ai une idée ! Tout va bien derrière ? Toujours mieux que des skinotiques, mais bon... C'est pas si terrible que ça, en fait ! Attention ! Il y a encore plus d'icebergs ici ! Regarde cette une là-bas ! Il y a un bateau ! Qu'est-ce que c'est pour te retrouver la terre ferme ? Ah, génial ! C'est sûrement ces pingouis qu'on a entendu appeler à l'aide à la radio ! Je suis soulagée qu'on les ait retrouvés ! Ils ont dû s'arrêter sur cette île à cause de tous ces icebergs ! Mais ils ont l'air d'aller plutôt bien pour l'instant ! En plus, on ne peut pas les sauver tant qu'on ne sera pas débarrassés de toute cette glace ! Ça ne vous dérange pas d'attendre ici encore un peu ? On va essayer de découvrir d'où viennent ces mystérieux icebergs et les faire disparaître ! Tu dis que les icebergs viennent du château des princesses jumelles ! On aurait dû s'en douter ! Dans ce cas, allons rendre visite à Marie et Antoinette ! Venez ! Quoi ? On s'en va déjà ? Mais on vient juste d'arriver ! Millie, les icebergs sont beaucoup trop gros ici ! On ne peut pas aller plus loin en bateau ! Tu as raison ! Mais on y est presque ! On ne peut pas s'arrêter maintenant ! Venez ! L'eau, c'est déjà assez pénible comme ça, mais alors qu'en plus, elle est froide et glissante, c'est une horreur ! ... ... ... ... ... ... Alors c'est cette machine qui fabrique toute cette glace Cette machine à glace que Mila Lisa nous a donnée est... Vous êtes sur une propriété privée ! Du balai ! Je suis contente que vous vous amusiez bien mais pouvez-vous arrêter ? Vos icebergs mettent le reste de Magiky en danger ! Ah bon ? En danger ? Je ne vois aucun danger, toi Antoinette ? Euh... Non ! Je n'en vois pas un sel, Marie ! Mais toute la glace a renvahi la mer de Magiky ! Merci pour la faune, on est au courant ! C'était le sac moyen de construire la plus grande machine noire du monde ! Les bateaux ne peuvent plus passer ! Oui, et bien tant pis pour les bateaux, c'est leur problème, pas le nôtre ! Très bien, j'ai essayé de vous le demander gentiment ! Mais si vous refusez d'arrêter cette machine, on va devoir le faire nous-mêmes ! C'est bon ! Voilà ! Si vous voulez bien nous excuser, on voudrait continuer à nous amuser sur notre patinoire ! Vous n'êtes pas invitées ! On n'est pas invitées, hein ? C'est incroyable ! Ces princesses jumelles sont tellement égoïstes, elles veulent toujours tout pour elles ! Tu as absolument raison ! Viens, Thomas ! Allons chercher les pambouins sur l'île ! Je viens d'avoir une idée ! Ne bouge pas d'ici, Sir Matoucha ! On revient tout de suite ! J'aimerais bien ne pas bouger, mais pour ça, il faudrait que j'arrête de glisser ! Regarde, on a dansé en sous-glace ! Bonne, 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 bonne ! Chaque, il vole ! Chaque, il vole ! Chaque, il vole ! Tu n'as pas le droit de fasciner ici ! Parce que vous croyez que j'en ai robé ? Au secours ! Ces marins font partie de ceux que vous avez mis en danger aujourd'hui ! Allez vous amuser, les amis ! Hé ! Qui t'a ravi de venir sur ma patinoire ? Cette patinoire n'est plus la vôtre maintenant ! La mer appartient à tout le monde ! C'est nul ! J'ai plus du tout envie de patiner maintenant ! La machine envoie de la glace partout ! Il faut absolument qu'on l'arrête ! Vous la trouvez toujours aussi cool votre machine ? Pas du tout, elle est horriblement nulle ! Vous pouvez la garder ! Prenez-la, on ne peut plus jamais la voir ! Si vous insistez, on vous en débarrasse ! Vous ne pourriez pas nous sortir d'ici par hasard ? Je ne sais pas si on va pouvoir ! Ces glaçons m'ont l'air bien solides, ça va être dur de les déplacer ! Mais ne vous en faites pas ! Ils finiront par fondre dans quelques heures ! Quoi ? Dans quelques heures ? C'est une blague ! Glace pour tout le monde ! Qui en veut ? On a tous les goûts ! Ah ben voilà ! Ça, c'est le genre d'eau que j'aime ! C'est encore meilleur quand on la mange avec une cuillère propre et heureuse ! Heureusement que la machine des jumelles peut aussi servir à faire des glaces ! Hein, Millie ? Absolument ! Comme ça, on peut tous se faire plaisir en attendant que les icebergs aient complètement fondu ! Excellente idée ! On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme toi ! La vraie chance, c'est de vous avoir vous et Magiki ! Ce n'est pas grave s'il n'y a plus de morceaux de pommes ! J'ai quelque chose d'autre pour le goûter ! Oh, des glaces ! Trop bien ! On va se régaler, Millie ! C'est parti, Thomas ! Allons dans ma cuisine et mettons tout ça dans ma machine à glace ! Eh ben, et nous alors ? Nous aussi, on peut avoir une glace ? Non ! Avec toutes les pommes que vous avez mangées, vous n'avez sûrement plus faim ! On n'aurait pas dû être aussi égoïste, finalement ! Ah ben voilà ! C'est ça que je voulais entendre ! Allez, venez ! Il y a assez de glaces pour tout le monde ! Yippie ! Yippie ! Yippie ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501